Bonjour, bienvenue sur mes cours en vidéo. Nous allons aborder toute une série de cours sur les contrats. Alors on va commencer par la notion de contrat. Alors qu'est-ce qu'un contrat ? Vous voyez, c'est un accord par lequel une ou plusieurs personnes vont s'engager envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Ça constitue donc un acte juridique qui nécessite l'accord des volontés. Et cet accord des volontés, c'est entre celui qui propose le contrat et celui qui l'accepte. Alors, les contrats peuvent être classés. On peut trouver un classement selon leur forme. Premier type de contrat classé selon leur forme, le contrat de gré à gré, librement débattu. C'est tout simple, c'est le contrat que vous utilisez quand vous achetez un véhicule. Vous négociez le prix, les options, les remises, etc. D'autres contrats ne sont pas négociables, comme le contrat SNCF. On ne peut pas négocier le prix, on ne peut pas négocier le trajet. D'autres contrats, là encore, sont des contrats ce qu'on appelle consensuels. Aucune formalité très précise. Vous allez chèter votre coiffeur, vous lui demandez une coupe de cheveux, bon, ça va se faire normalement, on va dire. Après, on a des contrats qui sont un petit peu plus cadrés. Il faut respecter certaines règles, c'est ce qu'on appelle les contrats formels. Le contrat de mariage, un contrat de prêt, nécessite une réglementation très précise. On peut aussi classer les contrats selon la nature des obligations. Alors là, vous allez voir qu'on va trouver quelques noms un petit peu plus compliqués. Le contrat unilatéral. Une seule partie a des obligations. C'est tout simplement, quand on fait le contrat de donation, quelqu'un s'engage à donner quelque chose. Le plus connu, le contrat synagmatique, qui donne des obligations réciproques. Tout simplement, l'un s'engage à faire quelque chose, et l'autre s'engage aussi à faire quelque chose, ou à donner quelque chose. On a après les contrats instantanés, qui s'exécutent en une seule fois. Là aussi, c'est le plus courant. Vous allez acheter votre baguette de pain, c'est un contrat instantané qui va se terminer rapidement. On a des contrats successifs, qui sont étalés dans le temps. Alors, ces contrats successifs, on les trouve bien souvent dans les contrats d'assurance, dans le contrat de location, et souvent, on a ce que l'on appelle une tacite reconduction. C'est-à-dire que l'on a un contrat qui va se terminer au bout d'un an, mais qui se reconduit tout seul. Vous n'avez pas à faire la démarche de dire, je continue d'une année sur une année sur une année. On a, après deux types de contrats, les deux derniers types de contrats, le contrat commutatif, c'est-à-dire que là, les obligations sont connues dès le départ. C'est le cas des contrats de location, on sait à quoi on s'engage quand on fait une location. Et puis, le contrat aléatoire, là aussi, on a à la signature des obligations, mais on ne les connaît pas. C'est le principe du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, votre assureur ne sait pas s'il va faire jouer cette assurance ou pas. Il suffit qu'il y ait un sinistre, et là, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Alors, quelles sont les obligations des parties ? Un contrat va faire naître des obligations. Et au sens juridique, ça relie un débiteur qui s'engage envers un créancier. Alors, on a trois types d'obligations. La première, c'est l'obligation que l'on peut trouver, l'obligation de donner. C'est tout bête. Vous achetez un produit, vous avez l'obligation de donner l'argent, ou alors de rembourser un emprunt, etc. Vous avez aussi l'obligation de faire. Là aussi, c'est dans le cas d'un contrat de vente, vous avez l'obligation de livrer la chose, ou d'en prendre possession quand vous êtes l'acheteur. La dernière, c'est l'obligation de ne pas faire. On la trouve très rarement, mais surtout dans les contrats de travail, où on peut avoir ce qu'on appelle une clause de non-concurrence. Cette clause est toute simple, c'est que l'on vous interdit de faire concurrence à votre entreprise quand vous quitterez cette entreprise. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie sur les contrats. Je vous attends pour la suite qui partera sur les conditions de validité des contrats. Merci. 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 Merci.